Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne je suis Diane Desiède et aujourd'hui je vous montre à faire les modifications au patron de pantalon de base afin d'enlever les pinces pour pouvoir faire des modèles de pantalon plus sport. Avant de commencer la modification du haut du pantalon pour aujourd'hui je vais vous montrer que j'ai tracé mon pantalon en entier parce que dans ma prochaine vidéo je vais vous montrer à modifier la largeur de la jambe. Maintenant vous pouvez voir la partie du haut du pantalon parce que c'est là où je vais faire les modifications aujourd'hui et je vais commencer avec mon devant. La pince du devant est de 2 cm et je vais la canceller complètement. Et afin de garder exactement la même mesure de taille je vais devoir retirer sur les côtés de mon pantalon 2 cm et je vais le faire comme ceci en retirant trois quarts de la mesure sur la latérale et un quart de la mesure à la médiane devant. Alors maintenant que j'ai trouvé mes mesures à retirer de chaque côté. J'ai 1,5 cm pour la latérale et 0,5 ou 5 mm sur la médiane devant. Je vais venir mettre mes mesures. Maintenant avant de rejoindre mes points et tracer mes nouvelles lignes je vais faire une autre modification au niveau de la fourche cette fois et comme le côté de la fourche du devant n'est pas très courbé ou très profond je vais retirer une partie de mon aisance seulement qu'à la latérale. Ici ça va être 5 mm. Alors maintenant on peut relier les points en commençant par la médiane devant on va venir tracer du cran de fourche ou de l'ouverture au devant jusqu'à notre 5 mm entrée à la taille. Maintenant à partir de ce nouveau point de taille à la médiane je vais venir me tracer un petit bout de ligne à l'angle droit sur environ 2 cm. Ensuite on peut reprendre le gabarit ou encore la courbe française pour venir tracer notre nouvelle latérale. Cette dernière va être légèrement plus courbée parce qu'au niveau de la fourche ou du cran on a entré de 5 mm mais à la taille on a entré de 1,5. Donc automatiquement notre courbe sera un petit peu plus profonde. Alors ce que je vous suggère c'est de le placer sur le point de fourche ou le cran mais pas directement sur votre point à la taille. On laisse un petit peu plus vers la latérale. On va venir tracer une partie puis on va pivoter notre gabarit, tracer un peu et pivoter jusqu'à la destination finale. Maintenant la dernière ligne qu'on va corriger pour le devant bien ça va être la ligne de taille où on doit éliminer bien sûr le capucin de la pince mais si on remarque aussi il y a la ligne de taille qui remonte pour faire notre pince. Ici on va devoir éliminer cette pointe qui remonte. Alors prenez votre courbe française et venez la placer en touchant le 2 cm qu'on a fait à l'équerre et la destination finale en essayant de modifier le moins possible la ligne de taille. Mais bien sûr ça va enlever toute cette pointe qui remonte. Et voilà on a modifié notre devant en enlevant notre pince. Maintenant pour le dos vous allez voir qu'on va faire les choses un peu différentes. Puis ce que je vais vous recommander c'est que pour garder un bon ajustement sur votre pantalon, c'est de garder au moins une pince et puis l'emplacement de la pince la plus profonde et la plus longue, bien c'est l'emplacement qui est le meilleur à garder si on veut avoir juste une pince. Donc on va éliminer complètement la petite pince qui est de 2 cm. Ensuite pour la pince qu'on va garder on peut tout de même la réduire. Donc celle-ci est de 3 cm et je vais lui enlever 1 cm de profondeur pour qu'elle soit moins apparente, moins prononcée. Alors maintenant je vais retirer 5 mm de chaque côté de ma pince qui est au départ à 3 cm et qui va devenir une pince de 2 cm. On pourra également la raccourcir de 1, 2 ou 3 cm. Elle deviendra ainsi plus facile à éliminer dans un empiècement. Alors sur la ligne centrale de la pince vous pourrez mesurer du pivot environ 3 cm remonté puis on trace jusqu'à nos nouveaux points de taille. maintenant regardons les mesures qu'on doit retirer sur la latérale et sur la médiane dos de notre pantalon. On a d'abord notre pince de 2 cm qu'on élimine complètement plus 1 cm qu'on a retiré de la grande pince. Donc un total de 3 cm qu'on va retirer de chaque côté. Pour le patron du dos, bien mon 3 cm je vais le répartir également donc moitié-moitié de chaque côté. Maintenant on se dirige au niveau de la fourche où je vais enlever tout comme je l'ai fait au devant, 5 mm du côté de la latérale. Mais pour le dos, je vais également soustraire le 5 mm au niveau de la fourche dos parce que cette dernière est assez longue que je puisse le retirer. Tout comme pour le devant, je vais commencer par retracer ma médiane. Alors tu crates jusqu'à mon nouveau point à la taille dans une belle ligne droite. Maintenant pour la latérale, je vais faire comme j'ai fait au devant. Je vais venir placer mon gabarit à partir du point de niveau de fourche. Mais je ne vais pas le placer directement sur ma destination finale à la taille. Je le place un petit peu avant. Je vais venir tracer une partie, déplacer, tracer encore, déplacer, tracer encore jusqu'à la destination finale. Alors maintenant si on regarde les lignes qui vont se coudre ensemble, bien on a fait exactement la même modification à nos deux latérales. Donc point 5 retiré à la latérale au niveau de la fourche et un point 5 retiré de chaque côté au niveau de la taille. Maintenant pour compléter notre modification du dos et tracer notre ligne de taille, on va devoir fermer notre pince. Habituellement on va plier le premier côté qui se trouve du côté de la médiane, puis on va le replier pour l'amener sur le côté de pince qui est sur la latérale. Ici encore on va commencer la taille en traçant une petite ligne à l'équerre de la médiane dos pour un ou deux centimètres. Puis avec la courbe française, on va venir rejoindre la ligne à l'équerre avec le point de la nouvelle latérale en changeant le moins possible notre ligne de taille. Et n'oubliez pas, pendant que votre pince est fermée, de retracer votre nouveau capucin. Et voilà, on a terminé nos modifications pour faire le gabarit que moi j'appelle sans pince, mais auquel on sait qu'on a gardé une toute petite pince au dos, parce que ça fait une grosse différence dans l'ajustement. Imaginez si on enlevait un autre deux centimètres sur notre latérale, ça deviendrait beaucoup trop courbé. Alors je vous revois bientôt avec la modification de la jambe. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci d'avoir été là et à la prochaine!